Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint le webinaire. Je me présente, je suis Jean-Guillaume Moulin, ingénieur génie civil de la société Imeo. Je vous présente ce webinaire aujourd'hui sur le thème de la modélisation des tunnels à l'aide du logiciel CivilFemme SolverMark. Ce sera une présentation, une session en écoute seule, puisqu'à la fin de cette présentation, vous aurez toutes les coordonnées pour me contacter, ainsi qu'une enquête de satisfaction dans laquelle vous pourrez formuler vos commentaires ou vos questions. Cette session va s'organiser autour de trois types d'ouvrages. Tout d'abord, on passera en revue le cas du tunnel en voûte surbaissée, section 2D en déformation plane pour le métro de Madrid, qui a été construit selon la méthode dite allemande. Dans cet exemple, on verra une illustration détaillée de la construction du modèle et l'illustration du phasage en lien avec la méthode constructive. Dans un deuxième temps, toujours en déformation plane 2D, on regardera le cas d'un tunnel cylindrique, construit par exemple par tunnelier à pression d'air ou de terre et revêtu par un soutènement fait de voussoir, préfabriqué. Ce sera également l'occasion pour moi de vous présenter, parce que ça n'a pas été fait pour l'instant dans les webinaires précédents, l'occasion de vous présenter l'étude de stabilité de pente par la méthode fissier-réduction, mis en œuvre dans le logiciel CivilFem. Et enfin, on abordera l'étude du tunnel, d'un tunnel cylindrique dans une configuration 3D. Cette configuration 3D ayant bien sûr pour idée d'envisager l'interaction tunnel avoisinant. Et puis, on verra également l'implémentation de l'étude de stabilité par méthode fissier-réduction dans cette même configuration 3D. Alors, on commence avec le tunnel 2D du métro de Madrid. Donc, c'est un tunnel fait d'une voûte surbaissée, appuyée sur deux pieds droits et un radier cintré. Cette section de tunnel a la particularité d'avoir été construite par la méthode dite allemande, c'est-à-dire que c'est un soutènement qui est construit par Plot à l'avancement de l'excavation. On excave d'abord les pieds droits, on construit les pieds droits, on excave ensuite la voûte, on bétonne la voûte et ensuite seulement, à l'abri de cette voûte construite sur de nouveaux pieds droits, on vient réaliser les terrassements intérieurs. Donc, comme c'est illustré ici sur cette figure, on a les différentes parties à la fois de l'encaissant et de l'intérieur de la section de tunnel. Et le phasage de construction est celui qui est illustré ici sur cette diapo. D'abord, on excave les pieds droits, comme je le disais. Ensuite, la voûte et une fois que tout ça est construit, seulement après, on excave à l'intérieur. Alors, dans le logiciel CivilPen, en section 2D, puisque c'est le cas de figure qui nous intéresse ici, on a une interface graphique, vous verrez, qui est assez commode et toujours aussi didactique. Évidemment, il faut tout d'abord commencer par rentrer des points. Ensuite, on construit ces lignes géométriques. Une fois qu'on a les lignes, on peut remplir les surfaces, constituer les surfaces circonscrites par ces lignes. Et puis, on a un jeu d'opérations booléennes qui nous permettent de faire des soustractions, des additions de surface pour ainsi créer de nouvelles surfaces. Par exemple, ici, une fois qu'on a créé la surface de l'encaissant, de haut en bas, de gauche à droite, et qu'on a créé la section à creuser, on peut facilement avoir la section du terrain envers ici, en faisant une soustraction du violet moins le bleu. Donc, les phases de construction, on les détaillera dans le modèle à proprement parler. Dans CivilFem, on l'a déjà développé dans les autres webinaires, on dispose d'une librairie de matériaux prédéfinis et on peut également rentrer un matériau générique de sa propre définition, avec ses propres paramètres. Donc, la forte spécificité de CivilFem pour les ouvrages, avec la nécessité de prendre en compte un phasage de calcul, c'est la faculté de pouvoir activer et désactiver des matériaux. Donc, dans CivilFem, il faut aborder les ouvrages avec l'idée d'un calendrier, c'est-à-dire que chaque matériau et chaque élément structural intervient dans le modèle et dans l'historique du modèle, l'historique de calcul, au travers d'un calendrier que l'ingénieur a établi. Ce calendrier peut être évidemment tout à fait compatible avec le calendrier réel de la construction de l'ouvrage. Voilà. Donc, ce qui est important de bien garder à l'esprit, c'est que dans CivilFem, il faut qu'un élément structural soit créé pour chaque changement de matériau, dépendamment du fait que le matériau est actif ou au contraire inactif, c'est-à-dire désactiver, selon qu'on soit en phase d'excavation ou de construction du soutènement. C'est-à-dire que dans cet exemple, la clé de voûte est initialement un élément structural de l'encaissant, ensuite on le remplace par un élément structural en béton. Il faut donc, pour ce même élément clé de voûte, à la fois créer un élément structural avec le matériau du sol initial, puis un élément structural avec le matériau béton utilisé pour le soutènement. Dans l'exemple que je vais vous montrer, les nœuds, le maillage, le maillage est celui-ci, à l'interface encaissant soutènement, le soutènement étant ici matérialisé par le rouge, l'encaissant par le marron, à l'interface, il y a évidemment un contact. En réalité, là, pour ce modèle où l'objectif était surtout d'illustrer le phasage de calcul, on n'a pas créé de contact, on a au contraire fusionné les nœuds, c'est-à-dire que le contact est parfaitement rigide. Alors, pour faire un contact parfaitement rigide dans CivilFM, il y a deux manières de faire. Soit, effectivement, on fusionne les nœuds avec le risque de distordre le maillage, mais quand on a un maillage plutôt cohérent, ça se passe bien, et l'avantage, c'est qu'on gagne énormément de temps de calcul, ou au contraire, on crée un contact, on verra plus tard un contact collé, un glou contact, qui permet de rendre les liaisons entre nœuds, de part et d'autre d'une même interface, parfaitement liés de manière rigide. Sur une section comme celle-ci, une section de tunnel comme celle-ci, les chargements, c'est la gravité terrestre, et pour le métro, on verra qu'on peut s'amuser à rajouter une charge, ici sur radier, pour simuler la mise en service du métro. Les conditions aux limites, on est en déformation plane, donc il faut que les bordures verticales du modèle, déjà que l'ingénieur ait fait très attention à l'extension de son modèle, à vérifier que son modèle est suffisamment large, et suffisamment haut, là, ce n'est pas la question. Les limites verticales, évidemment, les déplacements horizontaux en X sont bloqués, les déplacements verticaux en Y sont laissés libres. En revanche, la partie inférieure, elle est bloquée à la fois en X et en Y. Le phasage de calcul, comme je vous le disais, répond au calendrier que l'ingénieur aura défini au travers de la définition de ses matériaux. Allons voir le modèle à proprement parler. Le modèle, il est celui-ci. Je ne rappelle pas les fonctionnalités de CivilFemme. Ceux qui ont déjà suivi les webinaires les connaissent, ou ceux qui utilisent CivilFemme connaissent bien. On a un environnement, une géométrie, on a les onglets qui sont en partie supérieurs ici. Quand on les passe dans l'ordre, on suit de manière didactique la construction normale du modèle. Depuis l'environnement de calcul, les codes de calcul utilisés, là, on est aux eurocodes. Ensuite, on va évidemment construire une géométrie. Ça, c'est la première chose à faire. La géométrie, elle est ici, puisqu'ici, on a un deuxième jeu de boutons d'onglet pour basculer entre le mode géométrique, le mode maillage. Il construit sa géométrie. Il détermine la nature de ses matériaux, les sections de poudre, etc. Et ensuite, il maille. Là, c'est le gros morceau, le maillage. Ensuite, l'ingénieur va charger son modèle une fois que celui-ci est maillé. Et puis ensuite, il va paramétrer le calcul. Une fois qu'il aura les résultats, il va pouvoir les posttraiter ici. Enfin, là, il aura les résultats, pardon. Il pourra inspecter les résultats ici et posttraiter les résultats pour tout ce qui est, par exemple, combinaison, enveloppe, résultats dérivés, faire des animations vidéo, mais surtout, faire les calculs de design ou de vérification des éléments structureaux tels que les éléments béton armé ou les éléments métalliques, bois, etc. Alors, je reviens à la section géométrique. Donc, on disait qu'on... Là, on a l'interface pour créer les points, les lignes et ensuite, les surfaces. Donc, on a ici les éléments points, les éléments lignes, les éléments surfaces et puis on a les opérations, par exemple ici, les opérations booleiennes d'union, d'intersection et de subtraction. Une fois que ces éléments géométriques sont construits, il s'agit d'attribuer, de créer les éléments structureaux. Les éléments structureaux, ce sont ici... Bon, là, on est dans une interface en anglais, l'interface existe également en français. Donc, les éléments structureaux sont créés ici. Les éléments structureaux, ils appellent un matériau, ils appellent une géométrie. C'est la géométrie qu'on a vue précédemment. Un type d'éléments structurels et puis ensuite, là, on définit le type de maillage que l'on souhaite créer. Bon, ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le calcul phasé d'une section tunnel comme celle-ci. Donc, les phases sont créées ici. Donc, une phase appelle déchargement et des conditions aux limites. Les conditions aux limites, on va dans chargement, loads, et quand on veut voir, on peut voir soit les chargements seuls, on peut voir les combinaisons aux limites seules, on peut sinon visualiser conditions aux limites et chargements pour une phase de calcul donnée. Par exemple, pour la phase de calcul, la 12, qui est la mise en service du métro, on a à la fois, n'est-ce pas, les conditions aux limites sur les bords du modèle et puis, on voit ici le chargement à 2 tonnes au mètre carré pris de manière forfaitaire équivalent au poids du métro, de manière totalement arbitraire. Donc, on peut visualiser, voilà, ça c'est la phase initiale, la phase de consolidation où là, on va uniquement appliquer la gravité au sol initial. Donc, tout ça, c'est du sol, partout c'est du sol. Et puis ensuite, on peut visualiser les différentes phases de calcul. Donc là, on fait la première excavation. Deuxième excavation, donc là, on a excavé les pieds droits. On excave la clé de voûte, pourquoi pas. Et là, on vient bétonner le bas du pied droit. Phase 5, on bétonne le haut du pied droit. Phase 6, on complète l'excavation de la voûte. Phase 7, on bétonne la voûte. phase 8, on termine le bétonnage de la voûte par la clé de voûte. Phase 9, on peut commencer le terrassement, l'excavation intérieure, la partie strauss et puis la partie inférieure pour enfin finir par le coulage du radier et la mise en service du radier. Donc, la phase 0, l'état initial se calcule indépendamment. donc là, je ne vais pas le faire devant vous, mais on fait, on lance ce calcul, on coche la case générer le fichier résultat TXT. C'est le fichier résultat que l'on rentre ensuite pour calculer toutes les autres phases. c'est le fichier état initial. C'est-à-dire que quand je veux calculer ensuite mes autres phases, je les coche toutes ensemble, je coche la case résoudre, c'est l'autre case et dans solve, je charge le fichier qui va me servir d'état initial, c'est-à-dire c'est l'état de mes contraintes initiales en remettant les déplacements à zéro. Donc là, je fais ouvrir, je lui demande de récupérer les contraintes et là, je fais calculer, je lance le calcul. Vous allez voir qu'il est relativement rapide, je suis sur une machine à 32 gigas de mémoire vive. Donc là, il résout chaque cas de chargement, il est déjà au numéro 12 et là, il écrit les résultats. S'il y avait eu un problème de résolution, un message d'erreur, le message d'erreur serait apparu dans cette zone. Quand un message d'erreur apparaît, le message d'erreur est codifié et il renvoie, il faut ensuite aller chercher l'erreur dans un fichier résultat qui est fourni par ailleurs dans un autre répertoire. sur ce cas d'exemple, sur ce cas d'exemple, on peut visualiser notamment les déplacements verticaux, les déplacements en Y. pour les visualiser, ce qu'on fait, c'est qu'on active la phase qui nous intéresse et le résultat ici qui nous intéresse. On est bien sur la phase 1 d'excavation, on a activé et on fait un fichage. donc là, on a une première dans les... Oui, c'est ça. L'excavation, c'est le haut du pied droit et on a les premiers déplacements verticaux pour l'excavation du haut des pieds droits. Et ensuite, on continue, excavation du bas. Donc là, je fais défiler les résultats. Phase 4. Voilà. Etc. Donc là, je peux contrôler phase par phase mes résultats en déplacement. Voilà. Cette phase, elle est intéressante puisque c'est la plus critique. 130 mm, c'est pas mal. Donc là, on refait la route en béton. Donc, quand les éléments sont désactivés, quand les éléments sont désactivés, c'est-à-dire que dans le calendrier des matériaux, les éléments ne sont pas encore créés, le logiciel gère ça par le module de déformation, c'est-à-dire que dans le paramétrage de la solution, on précise que l'on veut que le modèle suive une construction phasée. Et ici, on peut jouer sur le coefficient minorateur du module de Young des matériaux désactivés. Donc là, on voit que c'est divisé par 10 puissance 9. Le module de Young des éléments désactivés est divisé par 10 puissance 9. Autant dire que l'élément est bien compris dans le modèle, il suit le modèle, mais avec un module de Young tellement faible qu'il n'a pas d'influence sur son environnement. Et vous avez ici dans les matériaux, donc ici, vous avez la définition des matériaux et donc, c'est ici dans le matériau que l'on définit le calendrier du matériau. c'est-à-dire que là, ce matériau, le sol 0, le sol 0, pardon, lui, il est créé dès l'état initial et il est désactivé à 36 500 jours. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est un sol qui ne sera jamais désactivé. Le sol 1, lui, il est désactivé, vous voyez, il y a ça, ça fait partie des sols qui sont excavés à l'intérieur de la section du tunnel. C'est un sol qui existe à l'état initial et qui est désactivé à deux jours. Donc, selon l'étape de calcul, c'est-à-dire selon la phase de calcul, la phase de calcul, par exemple, si je prends la 2, la phase de calcul est calculée à cinq jours. Ça veut dire qu'à cinq jours, le matériau 1 n'existe plus. Donc, le logiciel va lire pour une phase de calcul donnée les matériaux qui sont censés exister ou ne pas exister et s'ils n'existent pas, il ne les prend pas en compte et il ne prend pas en compte non plus l'élément structurel auquel est rattaché ce matériau ou du moins, en tout cas, il divise par 10 puissance 9 son module de déformation. Je reviens dans les résultats. On est à la phase 7, phase 8, c'est la clé de voûte qui est construite. La phase 9, on commence à construire l'intérieur du tunnel. Voilà. La phase 10, on finit l'excavation à l'intérieur du tunnel. la phase 11, on construit le radier, donc le radier est activé. La phase 11, elle est calculée à 23 jours. Ça veut dire que le béton du radier, lui, à 23 jours, existe. Il n'existait pas avant, mais à 23 jours, il existe. et la phase 12, qui est le chargement par le métro. Pardon, la phase 11, je n'avais pas dû l'afficher. Voilà. La phase 12, c'est la même, mais avec le chargement du métro, c'est-à-dire que le chargement du métro, la phase 12, si on veut la visualiser, elle est là. Et si on veut voir les déplacements correspondants, on les a ici. Voilà. Alors, bien sûr, on peut avoir un mode déformé et on joue sur le facteur d'échelle pour faciliter la lecture. Ce qui est intéressant, bien sûr, avec ce type de calcul, c'est d'évaluer la cuvette de tassement en surface. Sur ce type de méthode constructive, certainement que l'ingénieur sera intéressé de savoir la convergence à l'intérieur du tunnel pendant les phases provisoires de terrassement. Et puis, bien sûr, l'ingénieur sera intéressé de récupérer les efforts dans les éléments de structure que sont radiés pied droit et voûte surbaissée. Et alors, pour ce faire, l'ingénieur pourra, par exemple, tracer la courbe d'une donnée. C'est-à-dire que si, par exemple, l'ingénieur veut récupérer l'historique de déplacement d'un nœud en clé de voûte, c'est très simple. On va chercher le nœud. Par exemple, on va prendre un des nœuds qui est ici. Je vais éclaircir. Là, j'ai la clé de voûte. Je veux lire le nœud. Le nœud, par exemple, je m'intéressais au nœud numéro 202 qui est un nœud qui appartient à la fois à la clé de voûte et à l'encaissant. Le nœud 202 est très intéressant ou il faudrait que je prends le 201. Je retourne dans mes résultats et je lui demande, je clique sur History Plot. Là, je vais charger les fichiers résultats qui m'intéressent. N'est-ce pas ? Et je lui demande de mettre en abscisse les phases de calcul et puis, je crée ici la ligne 202. Je prends le nœud 202. Je vais appeler ça, par exemple, déplacement Y202. Là, je dis que je veux le déplacement vertical. Je le veux en millimètre et je lui fais tracer. Voilà. Donc là, j'ai le déplacement. Alors, mes fichiers n'étaient pas bien rangés. si bien qu'il y a la phase 6 qui est venue se rajouter. Voilà. Donc ça, ça ira mieux si je fais ça. Voilà. Si je lui refais tracer. Voilà. Donc là, vous voyez l'évolution du déplacement en clé de voûte. Donc évidemment, là, on est à la phase d'excavation à l'intérieur du tunnel. Donc là, il y a un déplacement un peu fort. Et puis ensuite, les déplacements continuent pour se stabiliser à une valeur maximale. On peut faire la même chose. On peut faire la même chose avec tout autre résultat au nœud. Et on viendra chercher le type de résultat dans une des familles qui est ici. Alors là, on est sur des, par exemple, pour ce qui est des, comment dire, pour ce qui est des résultats en déplacement, on est sur des déplacements totaux, enfin sur des déplacements cumulés. Si on veut avoir les déplacements relatifs phase par phase, alors dans CivilFem, ces déplacements relatifs ne sont pas fournis d'office, il faut aller les calculer. Donc, pour les calculer, on va dans le post-traitement, on fait par exemple combinaison, enfin, on va dans combinaison, on va chercher les deux, les résultats dont on veut faire la différence. Si par exemple, je veux connaître la différence entre la phase, celle-ci, en fait, ça ne sert à rien. si je veux connaître la différence entre la phase 6 et la phase 5, je choisis mes deux phases, je crée 6-5, je crée ainsi une combinaison, j'appelle mes résultats, ici, voilà, je crée cette combinaison, donc là, il me dit que la combinaison a été faite, n'est-ce pas, et ensuite, je peux faire afficher ce résultat, voilà, et j'ai ainsi le résultat issu de la différence entre mes deux combinaisons. Bon, ça, c'est donc pour illustrer le calcul phasé sous civil FEM d'une section un petit peu particulière, celle du métro de Madrid, construite par la méthode dite allemande. On va aborder un deuxième cas de figure, toujours en déformation en déformation plane 2D, qui est le tunnel cylindrique creusé au tunnelier, pression d'air ou pression de terre et soutenu par un système de voussoir, des éléments béton préfabriqués. Alors, sur ce type d'ouvrage, l'ingénieur a bien sûr le souci toujours de connaître les déplacements que son tunnel, que le creusement de son tunnel va générer en phase chantier comme en phase définitive, en phase de service, l'interaction avec les avoisinants. Il va, question corollaire, il va avoir le souci de connaître la pression de confinement qu'il est susceptible de devoir appliquer sur son front de taille et puis, il aura également le souci de connaître les efforts à reprendre dans le soutènement formé de ces bousoirs. Alors, les bousoirs, on sait qu'ils sont, les bousoirs, ce sont des éléments préfabriqués, des éléments successifs qui sont mis côte à côte par des joints, en contact par des joints. Alors, on sait, on applique en général par la méthode de Muirwood la réduction d'inertie, c'est-à-dire qu'on calcule une inertie équivalente, une inertie réduite équivalente à ces bousoirs qui sont donc des éléments mis bout à bout, jointés. Et donc, ce qu'on fait dans le logiciel de calcul dans CivilFem, on peut donc, une fois qu'on a calculé cette inertie réduite, la rentrée dans le paramétrage de l'élément structurel qui viendra former le soutènement. On va l'illustrer un peu plus tard. Dans cet exemple, ce qui est intéressant également d'illustrer, c'est les capacités du logiciel à modéliser les contacts. C'est très important pour un ouvrage tunnel de, comment dire, de bien évaluer la sensibilité du paramètre contact sur les résultats. Alors, dans CivilFem, on a à ce jour cinq types de contacts à notre disposition. alors, on a le contact, le contact, le glue contact, c'est-à-dire le contact collé. Là, il n'y a pas de déplacement différentiel possible à l'interface entre les deux éléments au contact. On a le touching contact qui est un contact qui autorise cette fois-ci le déplacement relatif des deux éléments au contact. on a le breaking contact qui est un contact qui, une fois les contraintes normales ou tangentielles dépassées, cède. Le contact cède et rentre en mouvement. Et puis, un contact advanced assez élaboré qui introduit beaucoup de non-linéarité dans le modèle. Et puis, un contact qu'on dit cohésif qui est notamment très intéressant pour simuler les situations d'arrachement, par exemple, d'une barre scellée dans un mortier. Le phénomène bond and slip. Alors, sur le modèle que je vais vous présenter ensuite dans l'interface du logiciel, on peut illustrer par exemple la différence de résultat entre un soutènement voussoir qu'on a mis au contact de l'encaissant via un contact collé, donc une liaison parfaitement rigide des nœuds du voussoir avec les nœuds de l'encaissant et au contraire un contact dit touching, c'est-à-dire un contact frottant qui autorise le mouvement différentiel à l'interface des deux éléments et qui donc peut autoriser du décollement, des choses comme ça. Donc là, c'est avec un facteur d'échelle très important de 500, c'est la déformation des voussoirs sous l'effet d'une sous-pression hydraulique externe aux voussoirs, sous-pression de nappe qui, on le voit ici dans le cas du contact touching où donc les mouvements relatifs sont autorisés entre voussoirs et en caissant, eh bien, il y a un décollement assez logique des voussoirs inférieurs qui sont sous une pression hydraulique plus importante que le sol, le voussoir est décollé de son encaissant. Et il est intéressant derrière de récupérer les efforts dans les voussoirs, les efforts normaux et les efforts de flexion et de constater que pardon, dans le cas d'un contact libéré, d'un touching contact, les efforts sont plus importants d'où l'importance de bien paramétrer, de bien contrôler, de bien sentir la sensibilité du contact à l'interface. Alors, on le verra, bien sûr, on peut ensuite post-traiter les efforts et calculer le ferraillage nécessaire à mettre en œuvre dans les voussoirs. Et puis, j'en profite ici aussi pour illustrer une chose, c'est que en tunnel, le contact entre un élément structurel et un sol, par exemple, est toujours une chose un peu sensible à modéliser. Le contact est toujours meilleur aux éléments finis. Le contact est quand même très souvent bien meilleur à établir entre deux éléments solides qu'entre un élément solide et un élément plaque ou coque. et donc, le modélisateur devrait favoriser pour une meilleure qualité des résultats une modélisation essentiellement par éléments solides dans le cas présent. Mais, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas facilement récupérer dans un élément plaque ou coque, dans un élément solide, pardon, on ne peut pas facilement récupérer les contraintes et les efforts pour les post-traiter et calculer, par exemple, le ferraillage. C'est pour ça que le modélisateur va souvent préférer modéliser un soutènement via une plaque ou une coque parce que derrière, c'est plus facile pour lui de post-traiter le ferraillage. Donc, pour ceux qui connaissent CivilFem et notamment qui utilisent CivilFem sous Solver ANSYS et non pas MARC, cette faculté de traduire un élément volumique, un élément solide en une plaque ou coque virtuelle, cette option existe depuis plusieurs années. Néanmoins, dans CivilFem Solver MARC qui est, vous l'aurez compris, même si ça fait maintenant pas mal d'années qu'il existe, reste un logiciel de nouvelles générations pour CivilFem et pour les développeurs G-Cyber. La traduction de cette option est en cours et on a bon espoir que d'ici la fin de l'année 2021, cette option soit rendue disponible. Ça veut dire que d'ici quelques mois, dans CivilFem Solver MARC, il sera possible de modéliser un soutènement par des éléments solides, volumiques, de récupérer et ainsi d'avoir un meilleur contact et probablement un contact même plus réaliste avec l'encaissant et de, par l'option de la coque virtuelle, d'intégrer les contraintes du volume et de les traduire en effort dans une coque équivalente virtuelle et ainsi de post-traiter tout ça dans un même et seul logiciel puisque, je le rappelle, c'est la philosophie du logiciel CivilFem, c'est de mettre à disposition des ingénieurs du génie civil un seul et même outil pour toute leur modélisation, tous leurs besoins de dimensionnement dans le même logiciel CivilFem de post-traiter les résultats et de définir un ferraillage et éviter ainsi les affres que beaucoup d'ingénieurs connaissent de devoir calculer des contraintes, notamment des contraintes géomécaniques dans un outil et de devoir les post-traiter dans un autre outil, ce qui pose souvent des difficultés de, comment dire, de continuité de l'information et de la qualité de l'information dans le transfert entre un outil de calcul et un autre, sans compter que bien souvent il faut calculer sous action imposée dans un cas et sous déplacement imposé dans l'autre. Ce n'est pas toujours, en tout cas, c'est laborieux. Je vais vous présenter le modèle 2D qui est celui-ci. Le modèle 2D en section circulaire, il est celui-ci. C'est un exemple assez habituel. On imagine qu'on a une construction ici en surface. Là, c'est par exemple une canalisation existante. On aurait ici des bâtiments sur lesquels on a bien appliqué la descente de charge. on peut imaginer qu'on est sous une voirie. Ici, on a une voirie et puis on a ici les premières lignes de façade qui descendent sur leurs appuis. Et puis, le projet consisterait à venir construire un nouveau tunnel ici sous le domaine public. On reste sous la voirie et donc, évidemment, l'ingénieur doit se poser la question des déformations que son projet va engendrer en surface. De la pression de confinement qu'il est nécessaire d'appliquer sur son front de taille et des efforts qu'il va devoir assurer dans le soutènement et donc le ferraillage qui est rendu nécessaire. Toujours pareil, on a une géométrie des points des lignes des surfaces des conditions aux limites. On bloque les déplacements horizontaux sur les bordures verticales. On bloque en X et en Y sur la bordure du bas. Là, les nœuds sont fusionnés à l'interface des deux sols. Le sol orange et le sol bleu, les nœuds à l'interface sont fusionnés. Il n'y a pas de déplacement relatif possible mais on pourrait imaginer de venir créer un contact le long de cette interface avec une loi de frottement. Alors, dans ce modèle, on a une première phase de calcul qui est la phase de consolidation où là, on a uniquement un sol constitué de deux couches différentes, des alluvions, un sol plus dur en partie inférieure. Ensuite, on simule. Alors, cette phase de consolidation constitue l'état initial tout premier dans l'histoire de ce terrain. et puis, un jour, on vient construire les deux bâtiments et puis l'ouvrage de canalisation, ça peut être un égout, ça peut être ce qu'on veut, sous voirie. cet élément, cette phase-là constitue à nouveau un nouvel état initial pour la phase de creusement qui nous intéresse, qui est celle-ci. Pour cette phase de creusement, c'est la phase numéro 2. Si je veux la visualiser, je viens ici, je lui demande de m'afficher la phase numéro 2. La phase numéro 2, c'est une phase où j'ai le tunnelier qui creuse et qui, pour éviter, pour contrôler la cuvette de tassement en surface, applique une pression, on dit une pression de confinement. Je le sais ici parce que c'est la pression de confinement. Si je vais dans ma phase de calcul et que je demande de m'afficher les quatre chargements qui sont appliqués, j'ai la pression de confinement. La pression de confinement, elle est définie ici. La pression de confinement, c'est une pression appliquée sur cette surface. Vous l'aurez compris que par ce modèle, on peut faire varier la pression de confinement et bien sûr, vérifier à chaque fois les déplacements induits en surface et les efforts induits dans les structures de surface, les bâtiments, les avoisinants. Une fois que j'ai creusé le trou, cette phase assez provisoire mais toujours très critique où le terrain est excavé à la machine, la machine elle-même applique une pression d'air ou une pression de terre et puis derrière seulement je peux activer le soutènement. Le soutènement, c'est mes boussoirs avec une inertie réduite. L'inertie réduite, j'ai pu la rentrer dans le paramétrage de ma section. donc le revêtement, il est là, le revêtement, il est constitué d'un matériau, ici un C40-50, d'une géométrie, ce sont les courbes de la géométrie initiale et puis j'ai une section, une section qui est constante parce qu'on peut la rendre variable et puis les caractéristiques de la section, c'est la section boussoir, la section boussoir, elle est ici, section boussoir, voilà, et si je veux la visualiser et avoir toutes ces caractéristiques, tout est là. Donc c'est ici que je vais jouer sur l'inertie réduite. Donc le soutènement est construit et ensuite, dans une phase plus tardive, je fais fluer les bétons, donc je diminue le module de Young du béton, je le passe, par exemple, à une dizaine de gigapascales, le béton qui va fluer va donc se déformer un peu plus et donc générer des déformations supplémentaires dans l'encaissant. Et dans la vie de l'ouvrage, je simule, parce que là, on est en section 2D, déformation plane, contrainte totale, on travaille en contrainte totale et puis l'effet d'une nappe, l'effet d'une nappe sur le cubelage, je le simule par une pression hydrostatique rapportée, alors que vous pouvez visualiser de la manière suivante. Voilà, donc vous voyez, c'est une pression rapportée à l'extérieur du boussoir. Et enfin, c'est un ouvrage qui, par exemple, sert de stockage pour de l'eau, pour des eaux pluviales, par exemple, et donc je calcule une phase de remplissage. Donc la phase de remplissage, c'est celle-ci. Donc là, cette fois-ci, j'ai une pression interne, hydrostatique interne qui s'applique. Dans CivilFem, pour ceux qui ont suivi le webinaire numéro 2 sur les ouvrages maritimes et portuaires, on a illustré comment, sur CivilFem, simuler une action hydraulique, hydrostatique. Donc on lance, on a lancé les calculs. On est en 2D, donc les temps de calcul sont quand même très courts. Et on s'intéresse à, on peut de la même manière récupérer l'historique des déplacements. Donc si, par exemple, moi, ce qui peut m'intéresser, là, c'est je suis sur la phase remplissage. remplissage, je lui demande, alors, là, dans ce menu, vous avez les différentes catégories de résultats, déplacement, réaction, contact, contrainte, déformation, effort, et puis quelques autres. Donc moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans un premier temps, c'est les déplacements verticaux. Voilà, je les veux en millimètres. Voilà, bon. type de résultats assez habituel pour ce type d'ouvrage. Et donc, une fois qu'on a ces résultats, eh bien, c'est très simple dans CivilFem de post-traiter les efforts dans les éléments en béton armé. Ici, c'est les boussoirs. Donc, quand je veux récupérer, définir un ferraillage, soit je fais un design, soit je fais une vérification. c'est-à-dire ça a déjà été vu dans d'autres webinaires, je ne vais pas m'apesantir là-dessus aujourd'hui. Ce n'est pas la partie la plus intéressante. Ce qui est surtout intéressant, c'est de bien voir que sur CivilFem, on peut simuler un creusement de tunnels en déformation plane, section 2D, et dans un même modèle, récupérer les efforts dans les éléments de structure et les post-traiter pour avoir un ferraillage. Dans cette session, je voulais également vous illustrer la capacité du logiciel à établir une stabilité au glissement d'une pente par la méthode fissier-réduction. La méthode fissier-réduction, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une méthode qui consiste à réduire de manière itérative la cohésion et l'angle de frottement, la tangente de l'angle de frottement, de manière à voir à partir de quel moment le talus vient à la rupture. et on procède de manière itérative. Dans CivilFem, chaque itération, c'est un incrément de calcul. On part d'un facteur de sécurité de 1 et on augmente le facteur de sécurité 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, etc. et à un moment donné, le modèle de calcul ne parvient pas à converger. On est par exemple dans la situation, dans le modèle que je viens de décrire, mais avec l'ouvrage en surface et puis le nouveau tunnel que l'on vient construire en profondeur et puis dans cette fois-ci, on n'a non pas des bâtiments, mais on a un talus en surface. Le talus, il connaît un certain facteur de sécurité dans son état initial qui ici est calculé égal à 1,699. Ça, c'est la stabilité du talus avec ici, on voit la forme du glissement pour ce facteur de sécurité et puis quand on vient construire le tunnel, notamment dans la phase provisoire où on est uniquement à tenir le terrain avec la pression de confinement, on peut s'amuser à évaluer si on vient perturber la sécurité du talus. Là, on voit qu'il y a une toute petite différence, on passe à 1,703. Finalement, il n'y a pas une amélioration même de la situation. Bon, c'est pour dans le logiciel la simulation du la simulation pardon du facteur de sécurité se fait de la manière suivante. quand on veut calculer le facteur de sécurité, pour la phase de calcul donnée, par exemple celle-ci creusement OIS ou alors plutôt celle où on fait le creusement tunnel de stockage. donc si je veux savoir le facteur de sécurité pour cette phase de calcul, il faut cocher la case faire une étude, une analyse de stabilité au glissement et là on a un certain nombre de paramètres à définir notamment la valeur mine et la valeur max des facteurs de sécurité que l'on souhaite prospecter et puis le pas de calcul et notamment la précision du facteur de sécurité qui est recherché. Et donc là quand on lance le calcul le logiciel va incrémenter et chaque incrément de calcul correspond à un facteur de sécurité et lorsqu'il n'y a plus convergence c'est-à-dire que le logiciel ne trouve plus d'équilibre possible alors il en déduit qu'il a atteint l'angle de frottement et la cohésion limite et donc le facteur de sécurité correspondant. les lois de comportement pour les sols et les roches dans CivilFemme vous les avez ici les lois de comportement on a bien sûr la loi linéaire élastique on a du Drucker Prager du Camclay du Morcoulon du Huck & Brown de l'élastique non linéaire et de l'hyperbolique donc quand l'utilisateur l'utilisateur qui bien sûr a besoin de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière la loi de comportement bénéficie d'une aide d'une aide en ligne donc l'aide en ligne c'est la touche F1 c'est à dire que si par exemple je vais sur n'importe quel matériau quand je clique sur un matériau ici je peux savoir donc là je sais que j'ai une loi de comportement de type Morcoulon si je mets la souris dessus et que je presse la touche F1 je suis redirigé vers l'aide en ligne l'aide en ligne de CivilFem et dans cette aide en ligne l'utilisateur va pouvoir parcourir la définition de chaque loi de comportement telles qu'elles sont paramétrées dans le logiciel l'aide en ligne est en anglais voilà au sujet de l'aide l'utilisateur bénéficie également du manuel théorique de CivilFem qui est un manuel de 648 pages dans lequel l'utilisateur va pouvoir retrouver pas mal d'éléments théoriques au sujet du logiciel notamment sur les analyses prises en charge par CivilFem nous en arrivons au dernier cas de figure qui est le tunnel 3D le tunnel 3D bien sûr la modélisation en 3D c'est une modélisation beaucoup plus coûteuse qui s'avère pertinente pour des phases de conception avancées voire des phases d'exécution et qui sont intéressantes lorsqu'on a des problématiques en 3D dimension là dans cet exemple on a un tunnel qui doit être construit pas très loin de la surface on passe à proximité des fondations d'un bâtiment de plusieurs niveaux et également on longe une voie ferrée donc là l'ingénieur va toujours se poser la question de la répercussion du creusement de son ouvrage avec les avoisinants de surface donc il va évaluer les cuvettes de tassement les déformations générées en surface pour le bâtiment comme pour la voie ferrée et puis il va vouloir récupérer et post-traiter les efforts induits dans ces bâtiments donc là dans ce modèle que je vais vous montrer cela illustre très bien qu'avec le seul outil civil FEM on peut à la fois modéliser le tunnel les différentes phases de creusement du tunnel évaluer la pression de confinement nécessaire à appliquer par le tunnelier pression d'air ou pression de terre on peut évaluer les déformations induites sur les avoisinants on peut également récupérer les efforts dans le bâtiment le bâtiment étant modélisé par les éléments structuraux de civil FEM on peut post-traiter poteaux planchers poutres les voiles les post-traiter et vérifier si le ferraillage en place reste suffisant ou si au contraire il faut renforcer tout ceci avec un seul et même logiciel et on terminera avec l'illustration de la stabilité de pente sur ce même modèle on est venu rajouter une pente un peu plus raide à l'arrière qu'on n'a pas ici on est venu rajouter une pente un peu plus raide pour simuler justement le facteur de sécurité au glissement alors le modèle il est celui-ci voilà alors vous voyez c'est un modèle avec pas mal pas mal d'éléments donc je vous disais un immeuble qui est modélisé de manière assez exhaustive assez réaliste avec un maillage de poteaux un maillage de poutres plus ou moins noyé dans les planchers et puis des planchers ce sont tous des éléments structureaux qui vont donc participer au comportement d'ensemble du modèle et dans lesquels on va pouvoir récupérer les efforts et les post-traiter vous voyez qu'on peut sans difficulté avec le logiciel SivuFem monter des géométries plutôt plutôt irrégulière avec ici on le voit des matériaux qu'on peut imaginer être venus combler un vallon alors en 3D quand les modèles deviennent un petit peu compliqués en géométrie c'est important d'avoir des outils de visualisation donc dans l'onglet view ici vous avez les les petits outils de commodité pour faire des coupes par exemple un ouvrage comme celui-ci j'ai envie de couper le long du futur tunnel pour voir ce qui s'y passe par exemple je coupe selon Y voilà je peux voir dans cette phase je me suis mis dans une phase de calcul particulière où le tunnelier est sous exactement sous le bâtiment et avec cette coupe je peux me promener vérifier un peu par exemple voyez ici le bâtiment il est fondé sur des fondations superficielles de type radier pas de fondation profonde et on a deux niveaux de sous-sol par exemple deux niveaux de parking donc évidemment quand on va venir creuser le tunnel on peut se poser la question si on ne va pas venir déstabiliser déstabiliser l'immeuble inversement de l'autre côté on a une voie ferrée c'est une voie ferrée avec sa couche de ballast bien sûr que le concessionnaire de la voie ferrée ne va pas être bien content si avec votre tunnelier vous venez générer des déformations trop importantes et bien sûr l'ingénieur devra considérer les déformations les déplacements admissibles au droit de la voie ferrée et les déplacements admissibles au droit de l'immeuble ce ne seront certainement pas les déplacements de même amplitude donc sur 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 cet exemple on simule les différentes phases de calcul donc les différentes phases de calcul vont de 0 à 39 c'est à dire qu'en fait ce sont les 39 phases alors bien sûr on peut en faire les phases correspondent au plot au plot d'avancement du revêtement de sous-têtement et donc si par exemple la phase 19 qui est la phase la phase justement un petit peu intermédiaire où le tunnelier se retrouve à proximité du bâtiment c'est bien celle-ci si je lui demande de me autorange là il va m'afficher les déplacements totaux calculés pour cette phase intermédiaire où le le tunnelier se retrouve à l'aplomb du bâtiment alors bien sûr que là je ne vois pas grand chose je clip voilà et là j'ai mes déplacements alors dans ce modèle on n'a pas pris de pression de confinement au front de taille donc on a des déplacements qui sont relativement importants c'est c'est un choix c'est le choix de l'ingénieur du moldéisateur qui à ce stade se dit bon ben pourquoi pas je vais commencer par simuler sans pression de confinement ça peut être par exemple vu comme une comme une situation un petit peu accidentelle sur le chantier on a une perte de pression perte de fluide bon et et on se dit tiens qu'est-ce qui se passe à ce moment-là analyse de risque bon on a donc une quarantaine de centimètres au front de taille c'est beaucoup mais ce qui nous intéresse surtout c'est de savoir ce qui se passe en surface donc à ce moment-là on enlève les déplacements qui nous intéressent pas beaucoup au front de taille au contraire on va voir ce qui se passe ailleurs donc si par exemple on se limite à 70 millimètres à 70 millimètres qui est sur des immeubles on sait qu'un immeuble tolère quelques centimètres de déplacement un guerre plus et encore ça va dépendre de beaucoup de facteurs bon on voit qu'à proximité du sous-sol on a on a une trentaine de millimètres on a trois centimètres de déplacement ça peut ça peut être jugé comme comme trop important ou au contraire comme admissible à voir on peut faire la même analyse de l'autre côté au droit du ballast de la voie ferrée et bien sûr que pour toutes les phases de calcul on peut établir la courbe la courbe d'évolution des déplacements le long de le long du du sous-sol donc par exemple alors on va effacer les résultats parce que là on peut effacer ce matériau et on peut se dire alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe si je vais chercher le nœud qui est en pied en pied au niveau au niveau de mon tunnelier quelque part ici c'est le 88 949 88 949 et donc là comme tout à l'heure comme tout à l'heure on va dans les résultats history plot 88 949 moi ce qui m'intéresse c'est les déplacements verticaux je les veux en millimètres et puis je dis lisp z bati voilà et je lui fais tracer alors j'avais déjà chargé les j'avais déjà chargé ici les fichiers de résultats phase d'excavation parfaite excavation et on voit ici une belle courbe de déplacement en pied en pied de de parking sous l'immeuble on voit que on varie donc de de 0 à 14 millimètres bon 14 millimètres c'est c'est peut-être admissible à voir voilà bon pareil je vous montrerai pas ici aujourd'hui le post-traitement en détail des éléments structuraux sous cellule fême on l'avait vu dans le webinaire numéro 2 sur les ouvrages maritimes et portuaires mais il faut s'imaginer qu'une fois qu'on a on peut soit faire une enveloppe des efforts et post-traiter l'enveloppe ça on le déconseille évidemment on va chercher à post-traiter à post-traiter phase par phase les fichiers de résultats d'effort par exemple dans les murs dans les murs de soutènement du parking et on va ainsi obtenir une cartographie alors là en revanche on peut faire l'enveloppe des cartographies de sections d'acier pour vérifier si les sections d'acier qu'on qu'on connaîtrait d'ores et déjà dans ces voiles sont bien enveloppes sur les cartographies d'acier calculées nécessaires pour résister aux efforts induits par le creusement du tunnel et donc je vous le disais sur ce modèle on s'est amusé à rajouter un talus un petit peu raide à l'arrière de l'immeuble pour voir si le creusement de ce tunnel qui est susceptible d'entraîner des déplacements sur le bâtiment n'est pas susceptible également de propager une diminution de la stabilité de pente sur ce talus à l'arrière du bâtiment donc pour ce faire c'est comme sur ce qu'on voyait en 2D tout à l'heure on choisit la phase de calcul qui nous intéresse par exemple la dernière phase de calcul la phase 39 en considérant que les phases très provisoires ne sont pas problématiques et que c'est peut-être la situation définitive avec le soutènement mis en place et donc on demande à ce moment-là de performer une étude de stabilité au glissement par la méthode fissier-réduction on choisit la gamme des facteurs de sécurité recherchés là l'utilisateur va pouvoir faire plusieurs essais il va procéder par itération pour voir si parce que plus la gamme de facteurs de sécurité étudiés est importante et plus le temps de calcul est élevé sur un modèle 3D avec autant de nœuds et d'éléments il est bien évident que les temps de calcul sont très élevés une phase de calcul peut mettre plusieurs dizaines de minutes pour être résolue donc au départ on fait varier les facteurs de sécurité de 0,5 en 0,5 par exemple et puis ensuite on fait converger le champ des facteurs de sécurité à regarder et donc là par exemple sur cette dernière phase on voit que le facteur de sécurité au glissement sur ce talus reste relativement bon de 1,537 et on a on peut comme ça aussi voir quelles sont les zones les plus les plus à risque et on constate notamment que l'effet les angles les angles du parking qui sont très raides évidemment entraînent un risque moins important sur le talus à l'arrière que dans les zones où on a uniquement soit un voile soit 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 le terrain lui-même où là le facteur de sécurité et les déformations les déformations plastiques sont sont plus importantes c'est là que le facteur de sécurité est le plus faible voilà on arrive au terme de cette présentation qui se voulait être une présentation donc de la modélisation la modélisation des tunnels aux éléments finis sous le logiciel CivilFem SolverMark pour terminer bon je rappelle que le logiciel CivilFem SolverMark a été utilisé sur le Grand Paris pour la modélisation de la gare de la gare de Clamart la nouvelle gare de Clamart pour laquelle nous avons élaboré un modèle 3D aux éléments finis complet et de la gare des différentes phases d'éclamation et surtout de la canalisation d'assainissement qui se trouvait être existante et située juste sous le radier définitif de la gare et donc la crainte était de devoir démolir cet ouvrage une fois arrivé au fond de flou de devoir démolir cet ouvrage parce qu'on pressentait qu'il allait avoir subi de tels efforts liés au soulèvement du fond de flou notamment qu'il atteindrait la rupture avec le logiciel CivilFem des lois de comportement très réalistes un béton un béton de galerie non armée simulé avec une loi de comportement non linéaire qui prend en compte la résistance à l'attraction et surtout la redistribution des contraintes après fissuration on a pu montrer que l'ouvrage ne restait stable en stabilité externe et donc on a pu ainsi éviter la démolition de la galerie et les contraintes que cela aurait entraîné et les difficultés que cela aurait entraîné sur le chantier puisque la gare fait de mémoire une trentaine de mètres de profondeur au fond de fouet et ici vous voyez la photo du chemisage qu'on a dimensionné également avec CivilFem pour venir renforcer la galerie malgré tout et donner disons un petit peu de rajeunissement à l'ouvrage alors on va s'arrêter là quelques rappels rapidement sur le logiciel le logiciel permet de très nombreuses analyses le logiciel c'est un regroupement de plusieurs savoir-faire et notamment du solver du solver marque et donc ingéciber est le développeur de toute la partie pré-traitement et post-traitement et imeo nous sommes la société qui est la société distributrice du logiciel sur le territoire français bon le logiciel permet une prise en main très rapide l'interface existe en plusieurs langues elle est très didactique c'est pas du tout une boîte noire dans le sens où on peut tout programmer en langage Python et on peut même apporter des facultés supplémentaires à l'interface en programmant soi-même des petites routines des petites macros en langage en langage Python l'utilisateur va bénéficier d'une chaîne YouTube CivilFem sur laquelle il va accéder à plusieurs dizaines de vidéos et tutoriels et il aura également des tutoriels papiers ce qui lui permet de faire une prise en main pas à pas et puis on l'a vu tout à l'heure on l'a illustré le logiciel par la touche F1 est redirigé vers l'utilisateur est redirigé vers une aide en ligne et puis bien sûr l'utilisateur peut bénéficier s'il a demandé du support technique soit de nous-mêmes Imeo en France soit directement des développeurs ingécyber en Espagne qui interviennent dans le monde entier pour les types d'analyse on va passer rapidement bon elles sont elles sont déjà nombreuses bon tout n'est pas encore disponible dans CivilFem en fonction des besoins en tout cas CivilFem SolverMark comme je le disais il y a beaucoup de fonctionnalités de CivilFem Solver36 qui sont actuellement transférées vers CivilFem SolverMark mais cela prend du temps mais ça avance analyse structurelle analyse thermique les écoulements souterrains les codes de calcul sont nombreux européens mais pas que code de calcul chinois indien australien bon le phasage de calcul aujourd'hui a été simulé sur un tunnel on peut aussi l'envisager sur un pont n'est-ce pas ici un pont un pont suspendu le logiciel est également très utile pour toutes les applications de de forensics dans CivilFem je rappelle on a déjà dit mais qu'on peut simuler des des plaques des coques d'épaisseur variable et des poutres ou poteaux également de section variable bon on l'a bien illustré aujourd'hui les champs des possibles en mécanique des sols avec CivilFem est important les barrages ça pourra faire l'objet d'un webinaire prochainement les ouvrages maritimes et portuaires c'était l'objet du webinaire précédent je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas vu à aller le visionner sur la chaîne youtube de CivilFem ou sur le site d'Emeo alors bien sûr pour tous ceux qui voudraient aller plus loin vous nous contactez et on vous proposera si vous le souhaitez une démo en live ou si vous avez un exemple cas d'application que vous souhaitez tester sous CivilFem il n'y a pas de problème on regardera ça avec vous je vous remercie beaucoup pour votre attention j'ai raté la page des contacts la page des contacts la page des contacts voilà qui est ici donc n'hésitez pas à nous contacter vous m'appelez directement soit sur mon téléphone soit à mon adresse email le logiciel CivilFem existe en licence gratuite pour les étudiants avec un nombre de nœuds et d'éléments restreints il est disponible en licence perpétuelle possibilité d'achat location-vente quatre niveaux de licence en fonction de vos besoins qu'on établit de concert donc nous sommes à votre disposition n'hésitez pas à l'issue de ce webinaire vous recevrez une enquête de satisfaction dans laquelle vous pourrez donc indiquer vos commentaires ou toutes vos questions n'hésitez pas je vous remercie pour votre attention et j'espère à très bientôt très bonne journée